Bon, je vais prier. Bon, je vais prier. Tu le dis dans ta parole, dans le psaume 139, verset 23-24. « Et je te demande cela, mon Dieu, je t'en prie pour chacun de nous. Fonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Merci pour toutes ces belles promesses. Il nous dit aussi dans Jérémie 17-14, qui est valable pour beaucoup de guérison, soit spirituel, écologique et physique. Ô éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauf-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Donc, merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Et merci de m'utiliser, de nous utiliser, de nous faire comprendre ta parole, et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de mettre tes paroles dans ma... Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons, te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Bon, il y a un peu longueur. Alors, je vais re-répéter. Qui c'est qui n'était pas là la dernière fois ? Enfin, bref, de toute façon, je vais re-rappeler vous fait. Donc, le tétragramme et puis Elohim, qu'on ne va plus voir, vu que je n'avais plus vu le tétragramme la dernière fois. Et très peu Elohim et très peu El Shaddai. Mais juste pour vous rappeler, je ne vais pas toujours citer tous les versets, mais je vous l'enverrai pour ceux que ça intéresse. Mais peut-être pas tout de suite, je n'aurai pas le temps, dans la semaine. Donc, j'essaierai de faire, si Dieu le permet. Mais si vous pouvez m'envoyer en message privé, ceux que ça intéresse d'avoir les chiffres des versets pour tout ce que je vais vous dire ce soir, ou je le mettrai dans l'exhortation ou dans le général, au pire. Comme ça, vous me servirez, vous le piocherez. Donc, juste pour vous rappeler, en premier, je vais vous dire... Donc, je vais prendre juste Deutéronome pour vous dire pourquoi je prends deux ou trois textes minimum à chaque fois. Justement, je vais vous en prendre trois. Deutéronome 17, verset 6. J'aurais dû commencer par là l'autre fois. Deutéronome 17, verset 6. Il nous dit, c'est sur la parole de deux ou trois témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. Donc, ça veut dire que la déposition d'un seul témoin n'a pas de valeur. Il faut deux ou trois. Et c'est pareil pour les textes bibliques, pour les croyants. Si un texte nous dit une chose et qu'il y a deux ou trois autres textes qui disent le contraire et qu'il n'y en a pas d'autres, le texte seul, c'est qu'on a mal compris, mais c'est qu'il veut dire autre chose. Il faut qu'il y ait au moins deux ou trois. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous prends deux ou trois textes minimum. Et j'essaye et dans le premier testament et dans le deuxième. Et Deutéronome 19, verset 15, mais c'est la même chose. Mais juste, je vous prends trois. Un seul témoin ne sera point valable. Donc, c'est pareil pour un texte biblique. Contre un homme, pour quelques crimes et péchés que ce soit, quelques péchés qu'on ait commis, sur la parole de deux ou de trois témoins, une chose sera valable. Amen. Et je vous ai pris près deux dans le premier. Maintenant, je vais vous en prendre un dans le nouveau testament. De Corinthiens 13, 1. Comme quoi, pour vous montrer que ça n'a pas changé. Voilà pourquoi je vous prends autant de textes à chaque fois. Donc, De Corinthiens 13, verset 1, nous dit « Voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de deux ou trois témoins, toute affaire sera décidée. » Amen. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé. La loi de Dieu ne change pas et ses préceptes non plus. Donc, c'est toujours sur la parole de deux ou trois témoins qu'une chose est valable et décidée. Un seul ne suffit pas. Donc, voilà pourquoi je vous prends toujours. Et si vous voulez vérifier, il y a aussi nombre 35-30. Il y a Matthieu 18-16, Hébreu 10-28 et Jean 8-17 qui vous répètent un peu ce que je vous ai dit là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sept textes qui nous disent qu'il faut deux ou trois témoins ou plusieurs témoins, pas qu'un. Donc, juste pour vous rappeler, je vais vous prendre le premier texte. Je vais vous prendre, avant de commencer l'étude et de résumer, je vais vous prendre 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18 nous dit « Mes petits-enfants n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. Amen. » Hier, je vous ai dit, pour ceux qui étaient là, que Dieu, il nous avait aimés en action et en vérité. À chaque fois, j'ai dit des versets. Mais en plus, Dieu m'a révélé entre-temps. Il a même fait plus que ça. Non seulement, il nous a aimés en action et en vérité, mais il nous a aimés aussi en parole et avec la langue. Donc, en fait, il nous a aimés les quatre façons. En parole, il nous l'a dit dans ses écritures. Et avec sa langue, il nous l'a dit. Donc, parole écrite, sa Bible. Et parole vivante, Jésus. Mais en action et en vérité, justement. En action, on va revoir petit à petit, mais c'est Exode 31-17 que je vais revoir vite fait avec vous. Et en vérité, 1 Pierre 1, 19 à 21. Et dans le nom de son tétragramme, que c'est vérité. Donc, par ses écrits et par son nom. En effet, est-ce que quelqu'un veut lire 1 Pierre 1, verset 19 à 21 ? Ou je le lis, ou comme vous voulez. Je vais lire 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, Christ, destiné déjà avant la création du monde, avant la création du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance fuissent en Dieu. Amen. Donc, comme quoi, ça veut dire qu'il avait prévu son salut désenvoiant la fondation du monde. Donc ça, il nous aime en vérité, donc dans son écrit. Et en vérité, dans son nom, le tétragramme, que je vais rappeler vite fait. Enfin, vite fait. Donc, son tétragramme, c'est Iod, E, Vav et E. Donc, Iod, ça représente la main, le Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas tout vous rappeler la première étude, mais Matthieu 12, 28 et Luc 11, 20 nous dit que... Matthieu 12, 28 nous dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. » Et Luc 11, verset 20, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. » C'est exactement le même verset, sauf que le mot « esprit » dans Matthieu 12, 28 est remplacé par « doigt » dans Luc 11, 20. Donc, on s'aperçoit que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit, c'est son Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et donc, quand il est dit que dans... qu'il grava les dix tables... un petit drap, pardon... qu'il grava les dix commandements sur les deux tables de pierre avec son doigt, donc avec le Saint-Esprit, avec son Esprit. Daniel 5, 5, quand il nous dit... et verset 24, je ne vais pas tout revoir, mais quand il nous dit qu'une main, des doigts d'une main, est écrivue sur le mur au roi de Babylogue, son empire a chuté, il a été pris par les mèdes et les pères ce soir-là. Jérémie 31, 33, qui nous dit que Dieu va écrire sa loi dans nos cœurs, au lieu, pas sur des tables de pierre, comme il l'a fait dans le passé, mais dans nos cœurs. Et 2 Corinthiens 3, 3, que celui-là, on va voir, on va revoir, qui nous dit, qui nous promet qu'il nous écrira dans nos cœurs, justement. Il nous repromet qu'il nous écrira dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3, 3, qui nous dit... Donc, car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec deux langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur. Amen. Donc, la main, ça représente le Saint-Esprit, et ça représente souffle de vie, homme, louange et respiration. Et en effet, on voit que le Saint-Esprit, il arrive, il va sur la Vierge Marie et puis à l'enfant de Jésus. Bon, après, je vais vous dire juste, je vais vous citer juste les textes. Donc, Matthieu 1, verset 18 et verset 20 à 23. Luc 1, verset 31 à 35. Et Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Jean 1, verset 14 et même 12 à 14. Mais ça, on a vu hier, c'est pour ça que je vous rappelle juste. Et 1 Timothée 3, 16, que je vais vous relire là, par contre. 1 Timothée 3, 16, qui nous dit... Ah, excuse-moi, est-ce que vous pouvez couper le micro de celui qui est... Ça fait un peu de bruit, qui ne vous parlez pas. Alors, 1 Timothée 3, 16 nous dit... Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. L'Esprit, encore. Vu des anges prêché parmi les gentils. Donc, c'est les non-juifs, les gentils ou les païens. Crus dans le monde et élevés dans la gloire. Amen. Donc, on voit déjà que les deux premières lettres du tétragramme, ça signifie le Saint-Esprit qui met un souffle et homme. Vu que et, ça veut dire souffle, homme, et louange et respiration. Ensuite, vave, ça signifie clou, crucifixion, mort, malédiction, transgression. Comme quoi, ça signifie que Dieu allait mourir pour nous, pour chacun de nous. Et là, les textes, c'est Zacharie 12, 10, Esaïe 53, 4 à 8, 1 Pierre 2, 24, Hébreu 7, versets 20 à 27, que ça, je n'avais pas vu hier avec vous. Jean 3, 16 et 36, que ça, j'ai vu avec vous. Je vais peut-être voir juste Hébreu que j'avais juste cité. Alors, Hébreu 7, versets 20 à 27. Il nous dit, « Et comme Jésus n'a pas été institué sans serment, car les autres ont été faits sacrificateurs sans serment, mais celui-ci l'a été avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se rend pas en tir à point, tu es sacrificateur pour l'éternité. » Ben oui, selon l'ordre de Melchisedec, Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Puis, quant aux sacrificateurs, il y en eut un grand nombre, parce que la mort les empêchait de subsister toujours. Mais lui, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède un sacerdoce qui ne passe point, qui est éternel. C'est pourquoi aussi, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Or, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, sain, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'eut pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, vu qu'il n'en a pas, puis pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois en souffrant lui-même. Amen. » Donc là, on voit bien Jean 10, 11, qui nous dit, puis là aussi, je ne sais plus si je l'avais vu avec vous hier, mais sinon, au pire, je le revois. Jean 10, 11, qui nous dit, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Donc, vous voyez, quand on dit « il ne faut pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et en vérité », lui, il nous a aimé de cette façon, et en parole et avec la langue, mais surtout en action et en vérité. Il nous l'a dit et il nous révèle toujours avant ce qu'il va faire. Et le deuxième « et », enfin « h et », donc ça signifie « souffle de vie », mais là, en l'occurrence, résurrection, respiration, et en effet, Marc 16, 9, comme quoi il est ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine, ou un dimanche matin pour les versions dynamiques, mais Marc 16, 9, il y a Acte 10, 40, et 1 Corinthien 15, 3 à 4, qui nous dit qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il y a Matthieu 28, 1 à 10, ou même jusqu'au 15. Il y a Luc 24, 1 à 8. Il y a Jean 20, verset 1 à 17. Et, bon, on ne va pas tout revoir, mais je vous donnerai la liste pour ceux que ça vous intéresse. Mais c'est énorme, comme quoi il a tout fait pour nous. Et comme je vous avais dit, un architecte humain, il va, avant de faire un bâtiment, il va dessiner les plans. Et qu'est-ce qu'il va faire presque au tout début ? Il va créer les issues de ce cours. Et bien, quand il nous dit dans 1, mais Dieu, c'est le plus grand architecte de tout l'univers. Quand il nous dit dans 1, Pierre 1, 19 à 21, qu'il a créé le salut des avant-la-fondation du monde, son salut est en Christ. Déjà, il a créé dans son nom le tétragramme, qui signifie le Saint-Esprit donne un souffle de vie. Ensuite, Jésus meurt pour ressusciter. Donc déjà, rien que dans son tétragramme, il y a ça. Et en action, dans Exode 31, verset 17, comme quoi lui nous a aimés en action la vérité, enfin en tout. Alors, Exode 31, verset 17, qui nous dit « C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car l'Éternel a fait en six jours les cieux et la terre, mais au septième jour, il a fait Shabbat et il a repris souffle. » Et reprendre souffle en hébreu, ça veut dire reprendre vie. Donc souvent, il y en a qui disent « mais attends ». Ou dans certaines versions, c'est marqué « reprendre haleine », comme s'il était fatigué. Et justement, nos frères musulmans, ils nous disent « Votre Bible, elle est fausse, parce que comment il peut reprendre souffle ? » « Pourquoi Dieu ne peut pas être fatigué ? » « Il est temps, justement. » « Oui, il ne peut pas être fatigué, il est tout puissant. » Mais je vais vous rappeler une chose que je ne vous ai pas dit hier. C'est que, bon, d'abord, il a ressoufflé à nouveau. C'est comme s'il a stoppé net. Donc, il a fait Shabbat, ça veut dire qu'il a cessé de s'activité. Il avait fini et puis il a repris souffle. Il a ressoufflé à nouveau. En fait, c'était une préquelle pour nous dire « Ben voilà, je vais mourir pour chacun de vous tous et je vais ressouffler à nouveau, je vais ressusciter. » Donc, d'où, comme un architecte, il a créé le salut des avant-la-fondation du monde. En fait, le sabbat de la création, c'est le sabbat de la rédemption vu que Jésus, il ressuscite le matin d'un premier jour de la semaine, un dimanche matin. Donc, ça veut dire qu'il dormait dans la tombe le sabbat du septième jour, comme à la création. Et à la création, je vais vous relire juste Genèse 2, verset 1 à 4. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » D'abord, Genèse 1, verset 31. « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Donc, verset 1 du chapitre 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Donc là, souvent, je me disais « Tiens, il a achevé au sixième jour sa création. » Donc, pourquoi ? Je vais vous lire le verset 2. « Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite. » Et il se reposa au septième jour de son œuvre qu'il avait faite. Donc là, je m'arrête un instant. Je me dis « Mais tiens, pourquoi au verset 1, il nous dit qu'il eut achevé les cieux ? » Donc, il eut achevé le sixième jour. Mais pourquoi au septième jour, il nous redit « Et Dieu eut achevé ? » Imaginez, prenez n'importe quel artiste ou peintre ou sculpteur. Imaginez qu'il fasse un tableau ou un dessin ou une sculpture en six jours. Il a fini, il la contemple le septième jour et il a signé. Une œuvre, elle est complètement achevée quand elle est signée. Même s'il avait fini, qu'il n'a rien rajouté, sa signature, c'est son achèvement, c'est son aboutissement. Et justement, il goûtait bien la suite, vous allez aller halluciner. Donc, je répète le deuxième verset. « Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Pour l'accomplissement. Donc, pour l'accomplissement de sa création, en fait, c'est un signe comme quoi il est le créateur, ça veut dire. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que je insiste souvent sur ça. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Et le verset 4. « Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux. Et quand il bénit quelque chose, il bénit pour l'éternité. » 1 Chronique 17-27 et Romain 9, verset 5, la fin du verset. À chaque fois que je vous prends deux ou trois versets. Mais 1 Chronique 17-27 nous dit « Au éternel, veuille donc bénir la maison de ton serviteur car tout ce que tu bénis au éternel est béni pour toujours ou pour l'éternité. » Et Romain 9-5, la fin du verset, nous dit « Dieu bénit éternellement. Amen. » Donc, on voit avec ces deux versets que la bénédiction de Dieu est éternelle. Donc, quand il a béni Israël, c'est pour l'éternité. Bon, à part ceux qui se rejettent de son peuple. Mais quand il bénit le Saba, c'est pour l'éternité aussi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, vous imaginez, il avait tout prévu dans son tétragramme dont ça signifie le Saint-Esprit qui met un souffle de vie. Donc, lui qui s'incarne en homme pour mourir, pour ensuite ressusciter. Donc, rien que tout ça dans le tétragramme. Et en plus, c'est signifié dans son écrit dans 1 Pierre 1, 19 à 21. C'est en plus dans son action, il a mimé, il a fait une préquelle à sa rédemption dès sa création. Il a dit « Voilà, je vais ressouffler à nouveau parce que je vais mourir pour toi, pour chacun de vous. » Donc, d'où comme quoi il a prévu le salut. Donc, ça, c'est énorme. Un autre truc, sachant que les chiffres romains, I en romain ou en latin, ça vaut 1. U et V, ça vaut 5. X, ça vaut 10. L, ça vaut 50. C, ça vaut 100. D, ça vaut 500. Et M, ça vaut 1000. Là, en hébreu, Iod, ça vaut 10. E, donc H, E, ça vaut 5. Vav, ça vaut 6. Et le deuxième et dernier, E, ça vaut 5. Donc, 10 plus 5 plus 6 plus 5, ça fait 26. Et 2 plus 6, ça fait 8. Et 8, ça représente l'infini. D'où le nom éternel. En plus, Y, H, W, H. Ça signifie « je suis, j'étais, je serais ». Ça a les trois temps du verbe être. Au passé, au présent et au futur. Ou présent, passé, futur. Donc, si on devait traduire littéralement, ça serait « je suis, j'étais, je serais ». Et ils l'ont traduit par « je suis celui qui suis » ou « l'éternel » dans nos traductions. On l'a souvent traduit. Et donc, ça, c'est énorme. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il y a aussi… Ah oui, je comprends pourquoi j'ai mis ce verset. Et des fois, je sais. Donc, Jérémie 24, verset 7, en bonus. « Et je leur donnais un cœur pour connaître que je suis l'éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Amen. « Puis celui qui suit, il dit leur « je suis m'a envoyé vers vous ». Et quand Jésus dit dans Jean 8, 58 « Avant qu'à Abraham, plus je suis », ben, pourquoi les Juifs ont voulu lapider ? » Ben, c'est qu'il a utilisé le tétragramme. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit « Tiens, il se fait illégal de Dieu. » Donc, ils ont voulu lapider pour ça. Mais pourtant, dans Apocalypse 1, verset 4 et 8 et Apocalypse 4, verset 8, il est bien dit, je vais vous en lire quand même un sur les deux. Oui, Apocalypse 4. Apocalypse 1, plutôt, pardon. Apocalypse 1 nous dit… Apocalypse 1 nous dit « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. » Et le verset 8 « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera, le Tout-Puissant. » Amen. Donc, on voit avec ces versets, c'est ça qui est énorme, c'est qu'il utilise les trois formes du verbe comme la signification de son tétragramme. Et Apocalypse 4, verset 8 « Et les quatre animaux avaient chacun six ailes et alentours et au-dedans, ils étaient pleins de Dieu et ils ne cessaient jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » Amen. Et vous remarquez une chose, il dit trois fois « Saint », il dit pas deux fois ou une fois. Ah oui, et ça, je vais y venir pour Elohim. Mais normalement, tous nos frères et sœurs juifs devraient être trinitaires vu que tous ceux qui savent écrire et parler l'hébreu, parce que je vais y revenir sur la suite. Donc, juste avant, je continue et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, son amour à notre Dieu est éternel. Jérémie 31.3 « De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est quoi ? Je te conserve toute ma bonté. » Et cela, il nous dit pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et moi, le premier qui suis un angoissé de naissance, je ne devrais pas. Mais depuis que je suis devenu plus croyant, je suis moins angoissé. Maintenant, au contraire, on me dit « Ah, tu ne vas plus avoir de salaire dans quelques temps. Ça ne t'inquiète pas. » Et je dis « Non, Dieu pourvoit. » Et mes collègues de travail, j'ouvre et je ferme la parenthèse, mes collègues de travail qui sont la plupart athées, ils m'ont demandé en amie sur Facebook parce qu'ils voyaient que j'étais serein et que je ne stressais pas. Alors que vous auriez connu le Éric dix ans avant, pour beaucoup moins que ça, j'aurais fait une crise de nerfs ou une dépression. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Et ils regardent mes publications sur Facebook. C'est ça qui est énorme. Comme quoi Dieu, il est trop fort. Philippiens 4.13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie. Chacun de nous. Bon, je ferme la parenthèse. Juste pour vous dire, les amis, que son amour est éternel. Il n'a ni début ni fin. Il nous aimait avant qu'on soit dans le ventre de nos mères. Et il nous aimera si on passe par la mort avant qu'il revienne même après. C'est pour toi, Sandra. Pour toi, Thierry. Pour chacun de nous, il aurait donné sa vie. C'est énorme. Bon, hier, on a vu Emma de Rose. Bref, ça serait trop long à revoir. Là, on va voir son nom. Un de ses deuxièmes noms. Elohim. Elohim. Alors là, accrochez-vous. Dans Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 26. Dans Genèse 1, verset 1, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et le mot Elohim, en français, il y a deux genres. Il y a singulier et pluriel. En hébreu, voilà pourquoi je vous disais que tous nos frères et sœurs hébreux, juifs, ils devraient être trinitaires. En hébreu, il y a trois genres. On ne parle pas de féminin masculin. Ils ont un féminin masculin comme nous. Mais il y a trois genres. Il y a singulier, il y a pluriel duo, donc deux, et pluriel trois ou plus. Et Elohim, je vous le donne en mille, c'est un pluriel trois ou plus. Sauf que le verbe, il est au singulier. Au commencement, Dieu créa. Créa, c'est au singulier. Par contre, le mot Dieu, c'est un pluriel trois ou plus. Donc, c'est comme si c'était littéralement, c'est comme si c'était marqué dans nos bibles. C'est comme si on remplaçait le E par 3 et qu'on mettait un X à la fin de Dieu et avec un D majuscule. Donc, c'est comme si on disait au commencement, Dieu 3 créa seul, donc lui tout seul. Donc, 3 en 1, Dieu 3 en 1 créa donc seul les cieux et la terre. Donc, ça fait la Sainte Trinité 3 en 1 qui crée une trinité de trinité parce qu'au commencement, c'est le temps. Donc, il a créé le temps. Les cieux, donc l'espace et la terre, la matière. Donc, temps, espace, matière, ça fait 3. Et pourquoi trinité de trinité ? Parce que dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Dans l'espace, il y a la longueur, la largeur, la profondeur ou la hauteur, comme vous voulez. Et dans la matière, liquide, solide, gazeux, 3. Donc, tout par 3. Et nous, si on va par là, regardez, on a un côté spirituel, psychologique et physique. La nature, elle n'est que physique. Les animaux, ils sont physiques et psychologiques. L'être humain, il est physique, psychologique et spirituel. Et quand au verset 26, il nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, c'est encore Dieu 3 ou plus. Dieu 3 en 1. Et dit au singulier, faisons l'homme à notre image. On est spirituel, psychologique et physique. Même si on ne croit pas en lui, même si les hommes qui ne croient pas en lui, ils ont tous une spiritualité où ils croient au démon, où ils croient en eux, où ils croient au hasard, mais ils croient en quelque chose, ou en une évolution. Mais en fait, tout le monde croit en quelque chose. Mais bon, c'est un truc de ouf. Donc déjà, pluriel 3 en plus, en plus, Elohim, ça signifie créateur, ça signifie tout puissant, ça signifie Dieu, mais Dieu au pluriel. Mais au pluriel 3 en plus, c'est singulier à la fois. C'est ça que le paradoxe. Donc ça devrait interpeller nos frères et soeurs juifs. Et si on reprend ensemble Deutéronome 6, verset 4, qu'avec ce verset, il y en a qui nous disent, ah oui, ça aussi, mon ami juif, il m'a expliqué ça, quand il est dit dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Donc là, c'est une mauvaise traduction. Normalement, le truc littéral, c'est écoute Israël, l'éternel notre Dieu est éternel un ou uni. Et en fait, le un, accrochez-vous, les vrais mots, c'est Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Et Ad, c'est le même mot que quand il dit et l'homme se détachera de ses parents pour s'attacher à sa femme et ils formont une seule chair. Et bien, c'est le mot rad. Donc un, uni. En fait, c'est uni qu'on devrait traduire. Donc il est trois en un. Parce que regardez, il utilise l'éternel, notre Dieu, donc Dieu, c'est le deuxième, et éternel un ou uni. Donc en fait, là, ils disent deux fois éternel et une fois Dieu. Donc comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, je ferme la parenthèse. Mais de toute façon, rien que le mot Elohim, et les trois, quand il disait dans l'Apocalypse 4, verset 8, 5, 5, 5, il dit trois fois 5. En plus, il dit celui qui était, qui est, qui sera. Ben, trois temps, comme les trois de la Trinité. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Je peux continuer. Alors, quant à la signification d'Elohim, alors Elohim, donc, ce qui est étonnant. Oui, ah oui. Donc, pour revenir juste deux secondes à Y, H, W, H. Donc, le Y, en grec, ça correspond à Iota, qui signifie notre I. Pourtant, on le dit comme Y, mais regardez, Y, c'est un I, mais grec. Donc, I et Iota. Quand il dit, il ne disparaîtra pas un seul Iota de Trinité de la Laisse jusqu'à tout ne soit passé. Donc, Iota, ça veut dire petite chose. Enfin, le H, ça représente Epsilon, donc E, pour souffle de vie, homme, louange, respiration. Ensuite, le Vav, clou, crucifixion, mort, malédiction, transgression. Eh bien, il n'y a pas de correspondance en grec. Cette lettre n'existe pas en grec. Par contre, ça signifie le F ou le W ou le V en français. Et le dernier H, ça signifie Epsilon, E à nouveau. Et là, alors, Elohim, accrochez-vous bien, ça commence par Aleph. Oui, en grec, ça fait Alpha. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis le premier, le commencement et le dernier. Je suis le premier, le dernier. Je suis le commencement et la fin. Donc, Alpha. Aleph, ça fait Alpha A. Et ça correspond en hébreu à une tête de bœuf. Et le bœuf, ça correspond à la forme. Et commencement, quand on voit au commencement dans Genèse 1.1, et on voit dans Jean 1.1, qui nous dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, vous voyez, ça commence comme Genèse 1. Donc, au commencement. Et je vais vous lire quand même là. Donc, pour Aleph. D'abord, je vais vous dire les autres lettres. Ensuite, il y a Lamed. Ça veut dire baguette. Et baguette, ça représente la médiation, le moyen. Le moyen, mais dans le sens médiateur et homme normal, homme moyen. Quand on dit... Parce qu'en grec, ça correspond à lambda. Donc, quand on dit c'est un consommateur lambda, donc c'est un consommateur moyen. Donc, il faut dire comme quoi sa médiation, eh bien, Dieu qui est tout puissant, il est devenu un homme lambda, un homme normal. Et ça veut dire à la fois baguette, nourriture, pain et verge. Et à chaque fois, je vais vous dire des versets. Ensuite, le O, là, c'est en voyelle, mais ça correspond aussi au clou, donc à la crucifixion, à la mort. Ensuite, le H de Elohim, ça correspond à E qui veut dire respiration, louange, souffle, homme, donc ou résurrection, à nouveau. Ensuite, il y a le I qui correspond à Iod, donc la main, le Saint-Esprit, à nouveau. Et ensuite, le M, ça correspond à Mème. Mais quand on finit par Mème, ça peut vouloir dire Tô aussi. Et Mème, ça veut dire l'eau, la pureté, l'enlever les souillures, laver du péché. Et Tô, si c'est Tô aussi, parce que le Juif, il m'a dit, là, je ne sais pas te dire, c'est ou l'un ou l'autre ou les deux. Il dit, bon, tant pis, je vais faire dans les deux. Donc l'eau, la pureté, ça marche aussi. Et vous allez voir, vous allez halluciner sur la suite. Et Tô, la signature, 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 ça fait penser quand il dit... Et signature, ça veut dire accomplissement. Quand il dit dans Genèse 2, verset 3, que je vais relire parce que je ne veux pas paraphraser, mais Genèse 2, verset 3, quand il nous dit « Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de tout son œuvre pour l'accomplissement, accomplissement. » Donc c'est Tô, de laquelle Dieu avait créé. Donc voilà, ça veut dire achèvement, aboutissement. « Dernier », ça veut dire « oméga ». Donc je suis l'alpha et l'oméga. Donc il commence par Elohim, par le E qui fait Aleph, et il finit par « même » ou Tô, qui veut dire « oméga ». Donc il est l'alpha et l'oméga. Et de toute façon, je vais y revenir plus profondément. Est-ce que vous voulez que je revienne plus profondément maintenant ou que je passe au troisième et que je vous dis vite fait... Enfin, vite fait, le troisième, vous voulez que j'approfondisse plus Elohim maintenant ou tout de suite après avoir parlé un petit peu de El Shaddai ? Vous voulez quoi, les amis ? Je ne sais pas, c'est comme tu veux. Oui, donc oui, je vais approfondir un petit peu. Donc Genèse 1, verset 1, donc on a vu au commencement « Dieu crée, l'issue et la terre ». Et Dieu, c'est Dieu trois en un. Le mot Elohim qui veut dire « Dieu trois en un ». Et je vais vous prouver, enfin vous prouver, vous démontrer par la Bible que Dieu est le Créateur, ça on le sait tous. Et là, vous allez halluciner, moi j'ai halluciné. Bon, la parole, donc Dieu est le Créateur. Donc quand on dit Dieu, c'est souvent le Père. Mais la parole est créatrice et la parole, c'est le Fils. Et que le Saint-Esprit est créateur aussi. Et à chaque fois, je vais essayer de vous prendre deux ou trois versets. Donc Genèse 1, on voit que Dieu est créateur. Maintenant, si on prend Esaïe 45, 12. Alors Esaïe 45, 12 nous dit « C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. » Amen. « Dont les mains, les mains, le Saint-Esprit ». Bon, là, ça fait à la fois le Saint-Esprit et Dieu le Père. Dans Jean 1, verset 1 à 4. Imaginons, je vais remplacer exprès la parole par Jésus. Donc Jean 1, verset 1 à 4. « Au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Amen. Et je vais juste vous lire le verset 14. « Et Jésus a été fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Vérité, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, n'il ne vient au Père que par moi. » » Jean 14, 6. « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du phionique venu du Père. » Amen. Donc on voit quand on remplace la parole par Jésus, c'est beaucoup plus clair. Pourtant, on n'a fait que remplacer. Donc Jésus est la parole, vous êtes tous d'accord avec moi. Et écoutez bien, psaume 33, versets 6 et 9. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Et le verset 9, « Car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. » Donc là, on voit bien que la parole est créatrice. Donc encore un deuxième verset comme quoi je vous ai prouvé que, enfin, par les Écritures, comme quoi la parole est créatrice, que Jésus est créateur aussi. Jean 4, 23 nous dit… Pourquoi j'ai pris Jean 4, 23 ? Ah oui. Jean 4, 23 nous dit « Mais l'heure vient, c'est Jésus qui parle à la Samaritaine, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. » Le Père en esprit. Donc le Père, l'Esprit, le Saint-Esprit et en vérité. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Encore une fois, Trinité. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et dans Matthieu 28, verset 19, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des Issypes, baptisez-les au nom. » Et nom, c'est au singulier. « Tu perds du Fils et du Saint-Esprit. » Et on ne baptise pas au nom d'une puissance, on baptise au nom d'une personne. Quand il y en a qui disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, rien que les mots hébreux nous disent que ça veut dire « Dieu trois en un ». Donc, on ne devrait pas être terre, c'est-à-dire croire que le Père est Dieu et que c'est Dieu, mais que le Saint-Esprit, c'est une puissance du Père ou du Fils. Et ou du Fils. Non, les Écritures sont claires. C'est pour ça que je vais encore plus apprendre l'hébreu, si Dieu le permet, pour vérifier par moi-même. Et je vous conseille de faire de même pour vérifier, pour ne pas croire bêtement tout ce qu'on vous dit, et moi le premier, mais vérifier tout ce qu'on vous dit, tout ce que vos pasteurs vous disent, vos prédicateurs, et même vous-même, et même surtout moi, parce que personne n'est infaillible. Et donc, je vous demande de vérifier chez vous aussi, et c'est bien, Wikipédia aussi, pour vérifier. Quand ça le marque, ça marque presque tout, on peut tout trouver presque maintenant. Donc voilà, désolé, je ferme la parenthèse. Ah oui, et le verset 22, désolé, je vais encore parler. Juste le verset 22 de Jean 4. « Vous adorez, donc Jésus, il y a la Samaritaine, ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Souvent, bêtement, on prend ce texte, et puis sans approfondir, mais le salut vient des Juifs. Dans Jonas, il nous dit « le salut vient de l'Éternel », et on oublie souvent que Jésus, il était Juif. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Bon, désolé, où j'en suis ? Ah oui, donc là, pour ça, Jean 14, 6, je vous l'ai déjà dit. Et Jean 1, 3, Genèse 1, 3, pardon. Genèse 1, 3 nous dit, Genèse 1, 3, « Et Dieu dit, donc sa parole. » Donc je vais vous relire les trois premiers versets. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informée vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et Dieu dit que la lumière toi et la lumière tuent. » Donc c'est énorme, dans ces trois versets, il y a le Père au verset 1, le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, au verset 2, et sa parole au verset 3. Et Dieu dit, bon, là, on vient de voir que sa parole est créatrice aussi, et sa parole, on sait que c'est tout ce que c'est Jésus. Maintenant, Genèse 1, verset 2, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Donc on voit le Saint-Esprit. Jean 4, 23, mais 24, « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Dieu est Esprit, et l'Esprit est Dieu, quoi, ça marche dans les deux sens. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et vérité, ben, je suis le chemin, la vérité, et la vie nul ne vient t'opère que par moi. Bref, ça montre encore une fois de plus la Trinité. Bon, je ferme la parenthèse. Et maintenant, écoutez bien comme quoi le Saint-Esprit est créateur aussi. Job 33, verset 4, nous dit, donc c'est juste avant l'Epsaume, Job 33, verset 4, « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. » Amen. Donc on ne peut pas être plus clair. Donc on voit bien par tous ces versets que le Saint-Esprit, il est Dieu aussi. Bon, bref, ce n'est pas une étude sur la Trinité, mais c'est sur les noms. Mais comme quoi, le nom Elohim, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de Juifs qui ne croient pas en Jésus et qui nous traitent d'idolates, ni au Saint-Esprit. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, Aleph, c'est la tête de bœuf. Et, bon, Genèse 1.1 et Jean 1.1, on l'a déjà vu. Je vais voir avec vous Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11, nous dit, je vais y arriver, c'est quantique pour le jour du sabbat, donc Psaume 92, verset 11, « Mais tu me fais lever la tête comme le buffle, je suis oin avec une huile fraîche. » Et dans certaines versions, il dit, « Tu me donnes la force du buffle. » Donc, buffle et bœuf, c'est la même chose. Donc, tête de bœuf, Aleph, ça représente commencement, mais ça représente la force aussi. Et Ézéchiel 1, verset 10, Ézéchiel, Ézéchiel, c'est après Jérémie et Lamentation de Jérémie. Ézéchiel, verset 1, chapitre 1, verset 10. Avant cela, je vais peut-être vous lire pour que vous compreniez. À partir du verset 5, au centre encore, on voyait quatre animaux, dont voici la figure, ils avaient une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun quatre ailes. Et en fait, ces quatre êtres vivants, ça représente Dieu. Bon, ça serait trop long à vous expliquer pourquoi. Mais attendez, je vais vous dire la suite. Le verset 10, quant à la forme de leur face, s'écoutez bien, ils avaient tous quatre, tous les quatre, une face d'homme, comme quoi Jésus s'est fait homme, une face de lion, le lion de Judas, du côté droit, qui représente Jésus, tous quatre, une face de bœuf, tête de bœuf, Aleph, Alpha, commencement et force. Ensuite, du côté gauche, et tous quatre, une face d'aigle, quand il nous dit qu'il nous prendra sous ses ailes aussi. Donc, en fait, Jésus, souvent, il est représenté par ces quatre choses. Homme, il s'est fait homme. Le bœuf, la force du bœuf, du buff. Et l'aigle, parce que l'aigle royal, comme la royauté. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Et le lion, oui, ben, les lions de Judas. Bon, voilà, bon, là, c'est pas le tout. Ensuite, Apocalypse 1, verset 4. Pourquoi j'ai mis Apocalypse ? Ah oui, parce qu'il dit, je suis l'alpha. Je vais relire Apocalypse 1, verset 4. Il dit, je vous le relis, Ah non, c'est le verset 8, pardon. Je suis l'alpha et l'oméga. Bon, ben, l'alpha, c'est... Il dit Aleph, donc tête de bœuf et oméga. Donc, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Celui qui est et qui était et qui sera le tuissant. Donc, c'est énorme comme il se définit. Bon, bref, c'était un régal de chercher tout ça. Maintenant, la baguette, ben, la médiation, le moyen comme médiateur et comme l'homme lambda, normal, et nourriture, pas un verge. Donc, un Corinthien, hop. Et n'hésitez pas à intervenir, les amis, si vous avez des questions. Et si c'est pas clair, parce que des fois, je parle, je parle, mais je sais pas si je suis bien clair. J'ai compris pas mal de choses grâce à Dieu, mais pour les écliquer, c'est autre chose. Il faudrait que je demande à Dieu le don d'écliquer. Un Corinthien 10, verset 3 à 4, nous dit et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Donc, comme quoi, la baguette représente la nourriture et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau de rocher spirituel. Il les suivait et ce rocher est écrit. Amen. Dans Jean 6, 48, il nous dit aussi, comme quoi, c'est pour ça que je vous prends à chaque fois plusieurs versets, pour que ce soit la déposition de deux ou trois témoins, donc de deux ou trois versets minimum. Jean 6, 48 nous dit, donc Jésus qui dit, je suis le pain de vie. Ça peut pas être plus clair que ça. Et le verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chère, je la donnerai pour la vie du monde. Dans le mot Elohim, il y a bœuf et il y a baguette. Baguette comme pain et verge et nourriture, moyens, médiation, etc. Le verset 53, 58. Enfin, je vous demande de lire chez vous, ça sera peut-être trop long. Après, si vous pouvez lire chez vous, Jean 6, 53, 58. Parce qu'après, désolé, ça risque d'être encore trop long. Maintenant, Exode 4, verset 17. Exode 4, verset 17 nous dit, « Et tu prendras dans ta main cette verge par laquelle tu feras les signes. » Amen. Ensuite, Intimauté 4, verset 5. Intimauté 4, verset 5. Et ça, c'est énorme. On a vu tout à l'heure que Dieu s'était fait chère dans Intimauté 3, 16. Que c'était un... Comment dire ? Je vais le relire. Que c'était un mystère. « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, les non-juifs, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Donc, Dieu a été manifesté en chair. Dieu. Donc, ça prouve bien que Jésus était Dieu avant d'être sur terre et qu'il est redevenu Dieu là maintenant. Donc, pourquoi j'insiste en là-dessus ? Parce que... Et là, on va voir dans Intimauté 2, verset 5. D'abord, je vais vous relire 3 et 4. C'est trop énorme. « Car cela est bon et agréable de rendre Dieu notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, donc de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. » Et écoutez bien le verset 5. « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur, médiateur baguette, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et il y en a qui prennent ce verset. « Ah ben, tu vois, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, il est homme. » Oui, mais il s'est fait homme. Mais on a vu avec un Timothée 3, 16 qu'il était Dieu et qu'il est redevenu Dieu. Il s'est fait homme pour nous, par amour. « Allez, prenez quelqu'un dans le monde qui est roi ou président et qui va se faire un simple homme pour sauver une personne. » Lui, qui était Dieu, il est devenu un simple homme et il est venu mourir jusqu'à la croix pour chacun de nous. Ça, c'est vraiment énorme. Parce que Jean 10, 30 nous dit bien « Moi et le Père, nous sommes un, Jésus, qui parle. » Et dans Jean 17, il nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. » Et il y en a qui disent « Ah ben, tu vois, et, donc il y a le et, donc ça veut dire, tiens, en dehors, en plus. » Il dit « Sauf que le mot et, ça peut vouloir dire don, donc le seul vrai Dieu, don, celui qui a envoyé Jésus-Christ, vu qu'il était Dieu. » Bon, je ferme la parenthèse. Oui ? Oui ? Le verset a dit, où c'est marqué « Moi, moi et le Père, nous ne sommes… » C'est Jean 10, 30. Tu peux aussi dire « Moi et le Père, nous sommes le même. » Oui, c'est clair. Il y a les deux façons de… Ça veut dire la raison. Et regarde, Genèse 1, verset 26, quand il dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Et regarde, on a un côté spirituel, psychologique et physique. Souvent, à mon travail, on ne travaille plus, mais je travaillais en psychiatrie. Je leur disais, déjà parce que j'aime bien dire ce que je vais faire et Dieu, c'est pareil. Je disais « Bon, je vais te savonner le dos. » Et bien, je le pensais, ma bouche le disait et ma main le faisait. Dieu le perd, il le pense, sa bouche, donc Jésus le dit et sa main, le Saint-Esprit, le fait. Quand Jésus, le buisson ardent, dans hébreu, ça serait trop long, mais c'était Jésus qui a donné le buisson ardent, mais c'était Jésus qui aurait donné l'étape de la loi à Moïse et écrit par le doigt de Dieu. Je vous prends juste Exode 31, verset 18, pour vous montrer que c'est le Saint-Esprit qui a écrit. Donc, comme quoi, ils sont tous les jours, ils sont tout le temps tous les trois. Regardez dans le baptême de Jésus, le Père, il dit « Celui-ci, mon fils bien-aimé. » Et le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme d'une colombe. Donc, ils sont tout le temps quoi ? Ben oui, il est Dieu trois ans. Enfin, Exode 31, verset 18. « Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. » Donc, c'est comme si c'était marqué « Écrite de l'Esprit de Dieu », vu qu'on a vu que « Doigt », c'était « Esprit ». Donc, ils sont toujours tous les trois. Ben oui, toi, Mathieu, tu vas faire un truc. Même si c'est que ton physique qui le fait, toi qui es spirituel, psychologique et physique, ton côté spirituel et psychologique, ils suivent, même s'ils sont en stand-by. Mais vous voyez, regardez, moi, je suis à la fois… Je m'appelle Éric Alexandre Ginoux. J'ai deux prénoms et un nom de famille. Ça fait trois noms différents pour une seule et même personne. Je pense que c'est pareil pour Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, pour un seul et même Dieu. Bon, bref. Et j'ai un côté spirituel, psychologique et physique. Je suis adventiste du septième jour. Mon côté spirituel, mon chrétien adventiste du septième jour. Et mon côté écologique, je ne saurais pas à quoi dire. Je suis fils et employé et frère pour ma famille et oncle pour mon neveu. Et le côté physique, je suis un homme. J'ai trois attributs différents. Et pourtant, je suis seul. Bon, bref, on ne va pas jouer là-dessus. On ne va pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais bon, et attendez, page 12. Je ne sais plus si je l'avais vu, le 3 avec vous. Oui, si je l'avais vu dans le Talmud. Quant à Vav, le clou, crochet, crucifixion. Bon, on a vu, je vous ai dit les versets tout à l'heure. Mais juste pour vous rappeler, la tradition juive dans le Talmud, Yoma 39a et 39b, rapporte qu'une étoffe rouge était attachée entre les cornes du bélier sacrifié pendant le Yom Kippur, le jour des expiations. Si elle devenait blanche, c'était le signe que le pardon de Dieu était accordé. Et durant les 40 ans qui ont précédé la destruction du second temple, c'est-à-dire la destruction du second temple, c'est en l'an 70. Donc les 40 ans qui ont précédé, c'est-à-dire en comptant l'an 70, ça fait 31 jusqu'à 70. Soit dès la mort de Jésus-Christ, ce signe n'est plus intervenu. Et il y a plein de juifs qui se sont posé la question, où Dieu ne nous pardonne pas ? Et certains, c'est là qu'ils ont commencé à devenir juifs messianiques, ils se sont dit, pas que Dieu ne nous pardonne pas, c'est qu'il n'y a plus besoin de pardon, ça a été accompli. Donc c'était vraiment le Messie des Écritures. Mais ça a été une petite minorité, malheureusement. Mais il y en a de plus en plus qui commencent à se réveiller. Et on peut voir la conversion des juifs. Dans l'apôtre Paul qui en parle, qu'elle sera de plus en plus nombreuse, c'est pour ça que c'est important de prier pour eux. Dans Romains 9, verset... Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 12, je crois. On parle de la conversion des juifs. Et les juifs qui le rejettent, qui l'ont rejeté jusqu'à présent, de plus en plus ils vont venir, revenir. Et eux, par contre, ils connaissent beaucoup mieux le Premier Testament que nous. Donc ça va être super évangélistes quand ils vont accepter Christ. Beaucoup mieux que nous. Enfin, beaucoup mieux qu'on, surtout. Parce que moi, je ne sais pas expliquer. Bon, ensuite, le H. Alors, respiration, louange, souffle, homme. Et là, je vais vous prendre exprès d'autres versets. Alors là, c'est un régal. Jean 11, verset 25. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 11, verset 25 ? Jésus lui dit... « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand il serait mort. » Amen. Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité... » Jésus lui dit... « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc là, le chemin, la vérité et la vie. Donc, souffle. Souffle de vie. Jean 1, verset 4, nous dit... Ah, c'est perdu la page. Alors, Jean 1, verset 4, nous dit... « En elle, donc dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Amen. Et ensuite, le dernier verset que je vais vous prendre... Dans les derniers, Jean 5, verset 24. « En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Comme lui, il a été mort et qu'il est ressuscité. » C'est moi qui rajoute, « Comme lui, il était mort et il a été... » Amen. Et Jean 6, verset 47. Non, je ne vous remercie pas. Jean 5, verset 39 à 40. Ça, c'est énorme aussi. Désolé, je vous le rajoute. « Vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie ? » Oui, ça, on peut le dire autant pour nous aussi maintenant. Jean 6, verset 47. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Amen. Et un dernier, 1 Jean 5, verset 10. C'est pour ça que c'est important, en compris pour tous nos frères et sœurs musulmans et juifs, les musulmans qui croient que Jésus n'a pas été crucifié, enfin que c'était un faux semblant, que c'était un autre franchement, et que les Juifs, il n'est pas encore venu, le Messie. Donc, 1 Jean 5, verset 10, mais c'est même 9 à 12. Donc, d'abord, je vous lis le 10. « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. » Et le verset 9 à 12, donc je vous relis le 10 au passage. « Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. Amen. Donc, c'est important qu'on prie pour nos frères et sœurs athées, bouddhistes, juifs et musulmans. Oui, exactement, parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que les grandes tribulations, c'est appelé aussi les tribulations ou les tendes tribulations de Jacob d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas, ils s'entêtent à ne pas vouloir accepter la vérité. Ah oui, c'est clair. Ensuite, merci beaucoup mon frère. Ensuite, Yod, la main, donc le Saint-Esprit, mais je vais prendre exprès d'autres textes, parce que la Bible est blindée de textes excellents. Donc, Ézéchiel 11, verset 19, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'autorai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Verset 20, « Afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances, seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Amen. Maintenant, Ézéchiel 36, alors là, c'est ma préférée. Si vous pouvez mettre un marpage dans Ézéchiel 36, c'est énorme. La restauration d'Israël, mais aussi de l'assemblée, de l'Église. Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, » verset 27, « Mon esprit. Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiques. » Amen. Mais là, je vais vous lire un peu juste avant, parce que souvent on dit « Ouais, Israël a fait ça, Israël a fait ça. Les Juifs ont fait ça, ils ont rejeté Dieu, ils n'ont pas été... » Mais nous, on ne fait pas mieux. Les chrétiens ont fait même pire parfois. Bon, désolé de vous choquer, mais moi le premier. Ézéchiel 36, alors attendez que je vous lise. À partir du verset 18, donc c'est Dieu qui parle. « Et j'ai répandu sur eux l'ardeur de ma colère à cause du sang qu'ils ont répandu sur le pays et parce qu'ils l'ont souillé par leur idole. Est-ce que nous n'avons pas des idoles ? » Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et leur action. Et lorsqu'ils sont arrivés parmi les nations où ils allaient, c'est-à-dire, je paraphrase et c'est vrai, au lieu de bénir son nom et d'être un bon témoignage pour les nations, qui seraient tous devenus croyants, et bien au contraire, ils se sont démarqués. On ne le fait pas, au lieu de témoigner, quand Jésus nous dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Est-ce que quand on ne se juge pas les uns les autres, qu'on ne se critique pas les uns les autres, est-ce que notre frère juif ou notre frère musulman ou quelqu'un d'athée va dire « Ah, mais ça c'est un chrétien, mais il n'est pas mieux que nous, il critique, tiens, il critique comme nous, il juge comme nous, ben non, je n'ai pas envie d'être chrétien. » Si on voit qu'on a de l'amour, si on voit qu'on dit « Regarde, Jésus t'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé alors que je suis pécheur. » Une fois, j'ouvre et je ferme la parenthèse, il y a un chrétien qui s'est dit « Je vais parler à une connaissance. » Il n'était pas tout à fait ami, mais il commençait à avoir des relations avec. Il dit « Comment je peux lui parler Dieu ? » Enfin, commencer à l'intéresser sans le perdre, sans trop insister pour le perdre, et sans trop rien dire pour ne pas lui parler Dieu. Donc, il faut que je lui parle de duatrie, mais sans trop en mettre. Donc, il s'est dit « Comment je vais dire ça ? » Puis, il a dit « Au fait, tu sais où vont les pécheurs ? » Puis, l'autre, l'athée, entre guillemets, lui dit « Oui, tu vas me dire en enfer ? » Puis, il dit « Non, ils vont tous à l'église. » En gros, ça veut dire « Tout le monde, entre guillemets, pense que tous ceux qui vont à l'église, ils sont sains et parfaits. » Ben non, au contraire, le malade, il va à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, on va tous à l'église parce qu'on est pécheur. Il n'y a pas un seul qui est non-pécheur. Donc, en tous les cas, quand on a des relations avec des frères et sœurs athées ou bouddhistes ou juifs ou musulmans ou même d'autres chrétiens, il faut toujours prier Dieu avant, pendant, dans nos cœurs et après pour qu'on ait les bonnes paroles pour qu'ils touchaient leur cœur et qu'on n'ait pas des paroles de jugement parce qu'on ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas toutes les attaques qu'il y a. Aussi bien, on serait pire à sa place. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce que nous, on voit. Mais si tu as accepté le Fils et le sacrifice, tu mets ta confiance là-dedans. Le Père ne te voit plus comme ça, en fait. Lui, il ne voit pas tes péchés puisqu'il y a le sang de son sacrifice qui te recouvre. Je crois qu'il y a un livre, l'Ancien Testament, qui parle ça. À ses yeux, on n'est plus pécheur. Mais on continue à commettre des péchés par-ci, par-là. Ça, oui. C'est clair. Pour en revenir à Ézéchiel, verset 20 de chapitre 36, j'ai oublié de dire la suite. Et lorsqu'ils sont arrivés parmi les nations où ils allaient, ils ont profané mon Saint-Nom. Est-ce qu'on ne le fait pas par toutes nos mauvaises paroles ou nos mauvaises actes ? En sorte qu'on a dit d'eux, c'est le peuple de l'Éternel et ils sont sortis de son pays. Oui, mais bon, on l'a dit de façon mauvaise. C'est comme nous, si vous voyez que j'ai un caractère mauvais, que je juge tout le monde, que je critique tout le monde et que je suis aigri, et ils vont dire, ça c'est un chrétien, et chrétien veut dire discipliste, je vais profaner le nom du Christ que je porte au lieu de le sanctifier, de le bénir. Et justement, ça il faut qu'on le demande à Dieu de nous changer si nous sommes mauvais, mais il faut qu'on demande à Dieu de nous changer constamment et de le laisser agir en nous. Et écoutez bien la suite, alors là c'est énorme, verset 21, « Mais j'ai voulu épargner mon Saint-Nom, forcément que profaner la maison d'Israël, et que nous les chrétiens aussi surtout, on peut rajouter, parmi les nations où elle est allée, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je n'agis pas de la sorte à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations seront, quand je suis l'Éternel le Seigneur, l'Éternel quand je serai sanctifié par vous tous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'otterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous pratiquez mes ordonnances pour les pratiquer. » Amen. Ça y est, je peux respirer. Non, mais c'est énorme. Ça me fait penser à un autre verset que je rajoute. Donc oui, c'est vraiment... J'aime trop Ézéchiel 36, si vous pouvez retenir, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Ensuite, oui, juste deux derniers textes. Apocalypse 1, verset 4, la fin du verset 4, nous dit... Alors là, vous allez halluciner aussi, mes amis. C'est énorme ce que Dieu m'a fait découvrir en ces quelques mois de recherche. Apocalypse 1, verset 4, donc Jean aux sept églises, qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Donc vous allez me dire, il n'y a pas sept saint esprits, mais attendez, je vais venir... Le chiffre 7, ça veut dire plénitude. Et c'est un seul et même esprit, mais en fait, c'est comme si vous disiez toute la plénitude de l'esprit. Et je vais vous prendre justement un passage dans le Premier Testament qui confirme ce que je vous dis. Oui, c'est comme les rentes facettes du saint esprits. Oui, justement. Et tu vois, parce que souvent des croyants, que ce soit musulmans ou juifs ou d'autres chrétiens, me disaient, ouais, mais tu dis la Bible au hasard, tu ne connais pas la Bible. Je dis, je m'excuse. Oui, je ne connais pas la Bible comme un théologien, mais les versets que je cite, ce n'est jamais au hasard. Donc je disais, je m'excuse, ce n'est pas parce que tu ne connais pas ce texte que moi, je ne le connais pas aussi. Et je ne veux pas des versets au hasard. Des fois, il dit, ouais, ça ne veut rien dire ton verset. Et puis il dit, regarde bien, relis bien. Donc retenez les sept esprits. Et maintenant, écoutez bien Esaïe 11, verset 2. Donc je vous lis et après je compte en même temps. Et l'esprit de l'éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'éternel. Amen. Donc l'esprit de l'éternel, ça fait 1, on reposera sur lui. L'esprit de sagesse, ça fait 2. Et d'intelligence, ça fait 3. L'esprit de conseil, ça fait 4. Et de force, ça fait 5. L'esprit de science, ça fait 6. Et de crainte de l'éternel, ça fait 7. Sept esprits, plénitude de l'esprit avec tout ça. Vous voyez comme quoi les Écritures s'accomplissent parfaitement. Et que le premier testament, c'est l'annonce. Et le deuxième testament, c'est l'accomplissement. L'un ne va pas sans l'autre. Quand nous, les chrétiens, on veut acheter ou triber que des nouveaux testaments, non. C'est comme si tu faisais la parole en deux. Tu ne peux pas donner leur accomplissement parce qu'on va te dire tiens, est-ce que c'est accompli ou pas ? Bon, c'est pour ça qu'il faut prier pour nos frères et sœurs juifs. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas avoir que des nouveaux testaments ou distribuer que des nouveaux testaments, mais les deux. Bon, bref, je ferme la parenthèse parce que les deux sont la parole de Dieu. Oui, c'est un tout. Oui, et les Béréens. Bon, les Béréens, acte 17-11, ces juifs de Béré avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, à l'époque, pour eux, c'était l'Ancien Testament parce que le Nouveau était en train de s'écrire. Mais pour nous, si on dit « soyons des Béréens », ça veut dire qu'on vérifie pas que dans le Nouveau Testament mais aussi dans l'Ancien, dans le Premier. Je n'aime pas dire « Ancien », c'est péjoratif pour nos frères et sœurs juifs. Je suis d'accord, frère. Comme tu dis, le Premier, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, comme il nous dit dans la parole, ça témoigne de lui. Donc, tu ne peux pas l'enlever. C'est un témoigne, c'est le témoin. Oui, c'est clair. Alors, oui. Donc là, oui. Donc, comme quoi, les sept esprits, c'est une plénitude de l'esprit. Et oui, en fait, le chiffre 7, c'est la plénitude. Et quand on dit, par exemple, le fruit de l'esprit, Galax 5, 22, il y en a qui disent les fruits de l'esprit. Non, non, c'est un seul fruit, mais sauf qu'il a neuf facettes. Mais c'est un seul fruit, si vous regardez bien le verset. Il dit le fruit de l'esprit. Ils ne disent pas les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie dans le désordre, etc. Mais c'est le fruit avec neuf facettes. Comme si, regardez le raisin, une grappe de raisin, il y a plusieurs boules de raisin, mais c'est un seul fruit, c'est le raisin. Ou une grenade. C'est encore mieux, une grenade, le fruit, pas l'éclosif. Eh bien, c'est plusieurs petites boules, mais c'est le fruit, la grenade. C'est pareil pour le fruit de l'esprit, c'est plusieurs aspects, mais c'est un seul fruit. Eh bien là, les sept esprits, c'est le même esprit, mais en sept, enfin en plénitude. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, on va voir le dernier, donc l'eau, la pureté. Ézéchiel 26, verset 25, je ne vais pas le relire, comme quoi il dit que l'eau est purifiée. 1 Corinthiens 10, verset 2, comme quoi il nous disait, 1 Corinthiens 10, verset 2, celui-là, je vais peut-être le relire, 1 Corinthiens 10, verset 2, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc comme quoi l'eau baptise et elle purifie. Exode 14, verset 22, nous dit aussi, Exode 14, verset 22, nous dit, Exode 14, pas Genèse, je cherche dans Genèse. Alors, Exode 14, verset 22, je vais me taper sur les doigts bientôt. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux leur formaient une mureille à leur droite et à leur gauche. Josué 4, verset 23 à 24, bon, après, je ne vais peut-être pas tous vous les lire, mais au moins, je vous aurais cité deux ou trois textes, comme il faut deux ou trois minimum. Josué 4, verset 23 à 24, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous fussiez passés comme l'Éternel, votre Dieu, avait fait à la mer rouge qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous fussions passés, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main, la main, le Saint-Esprit encore, de l'Éternel est forte et afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. Et craindre pour Dieu, craindre Dieu, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire l'aimer, le bénir, le glorifier, l'honorer, le louer, le respecter. Ce n'est pas la crainte d'avoir peur, c'est la crainte, le respect, le respect, l'amour, l'adoration. Quand il dit le premier message des trois anges d'Apocalypse, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc on ne peut pas avoir peur et donner gloire, c'est crainte dans le sens positif, dans le sens le respecter, le bénir, le glorifier, l'honorer. Et adorer celui qui a fait, etc., etc., c'est dans Apocalypse 14, verset 7. Le premier message, c'est 6-7, le deuxième, c'est verset 8, et le troisième, c'est verset 9 à 11. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a Psaume 78, verset 15. Je vous enverrai si ça vous intéresse, mais je ne veux pas tous les relire, sinon on est encore là très tard. Il y a Matthieu 3, verset 11, 13 et 15 à 17. Apocalypse 21, verset 6, que je vais vous lire, la fin du verset. Apocalypse 21, verset 6. Dernier pour la route. Oui. Il me dit aussi, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a sa source d'eau vive, comme quoi il est l'eau, comme quoi il nous désaltère. Et Esaïe 55, verset 1, je vais prendre aussi celui-là, le dernier. Esaïe 55, verset 1. Comme quoi, c'est bien, je vous aurais donné et un beau testament et un premier. Alors, Esaïe 55, verset 1, qui nous dit, « Oh, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Donc, boire encore. Amen. » Donc là, déjà, on a vu ça, donc c'est énorme. Et si on prend, donc le tétragramme, ça faisait 8, ça faisait l'infini. Et là, si on prend Aleph, la tête de bœuf, ça fait 1. Lamed, la baguette, ça fait 30. Donc, E de H, ça vaut 5. Iod, ça vaut 10. Et même, ça vaut 40. Et bien, si 1 plus 30 plus 5 plus 10 plus 40, ça fait 86. Et si jamais on prend Tau, comme ça finit par même, à la place d'eux-mêmes, ça fait 400. Mais c'est pareil, au lieu de faire 86, ça ferait 446. 88 plus 6, ça fait 14. Et 446, 4 plus 4 plus 6, ça fait 14 aussi. Et 14, ça représente la royauté. Parce que David, quand on dit, pourquoi souvent on dit l'étoile de David ? Pourtant, c'est le deuxième roi des Juifs, mais il compte comme c'est le premier roi parce que Saül, c'était un mauvais roi. Et David, en plus, en hébreu, D, ça vaut 4. A, ça vaut 0. V, comme W, ça vaut 6. I, ça vaut 0. Et le dernier, D, ça vaut 4. 4 plus 6 plus 4, 14. 14, royauté, premier roi d'Israël. Vu que Saül, ils ne comptent pas comme c'était un mauvais roi. Et on dit l'étoile de David, on ne dit pas l'étoile de Saül. Donc 14, ça représente la royauté et c'est aussi la signification de David. Et bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse, Adam, entre nous soit dit, A comme Abraham, D comme David, A, ça ne compte pas, c'est une voyelle, et M comme Messie, Moïse. Quand on dit le Messie naîtra d'Adam, bien plus tard. Bon, bref, je ferme la parenthèse, les trois personnes les plus importantes sont Abraham, David et Moïse ou le Messie à venir. Bon, je ferme la parenthèse. Donc j'en suis les amis, je me perds tout seul. Oui, donc ça représente la royauté et si on fait un 4, ça représente 5 et 5, ça représente le souffle de vie, la respiration, l'ouange et l'homme. Donc même si on additionne, c'est ça qui est énorme. Maintenant, El Shaddai, est-ce que vous m'accordez encore 20 minutes, les amis ? Avec plaisir. Ah, ok. Alors maintenant, El Shaddai, c'est dans, je vais vous relire, c'est dans Genèse 17.1, je ne vais peut-être pas tout vous relire, mais je vais vous dire juste le premier dernier. Donc Genèse 17.1, alors Genèse 17.1, l'une des premières fois où ça apparaît, le mot El Shaddai. Donc Genèse 17.1 qui nous dit, puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire je suis le El Shaddai. Et El Shaddai, après il y a Genèse 28.3, Genèse 35.11, que j'ai vu l'autre fois, et Genèse 49, verset 25. Je vais vous relire ce dernier. Genèse 49, verset 25, qui nous dit, c'est l'ouvrage du Dieu de ton Père qui t'aidera et du Tout-Puissant, donc El Shaddai, te bénira, des bénédictions déçues en haut, des bénédictions de l'abîme qui reposent en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Et du sein maternel, c'est énorme parce que je vais vous dire, El Shaddai, ça signifie créateur, préservateur, maître, bon, fécond, nourricier, bénisseur, multiplicateur, destructeur, et ça veut dire aussi Dieu qui garde les portes d'Israël, Dieu qui se suffit par lui-même, donc Tout-Puissant, et aussi une troisième traduction, j'ai trouvé, Dieu qui dit à son monde assez. Donc, ouais, la troisième, elle est bizarre, mais comme ça. Et c'est associé à, comme quoi, il préserve et il féconde et il bénit les plaines, les steppes et les champs cultivables. Et justement, champs cultivables, quand on prend ce qui est énorme, 1 Corinthien 3, 9, 1 Corinthien 3, 9, qui nous dit, 1 Corinthien 3, 9, je vais y arriver, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, nous sommes tout son champ, toute la terre et son champ, toute la planète. Donc, ça, c'est énorme. Et le D, oui, donc, je vais vous dire, donc, El Shaddai, ça se compose de Aleph, la tête de bœuf, l'Amed, pour le L de L, donc baguette, à nouveau. Ensuite, le Che, S-H de Shaddai, c'est Shin ou Shin, et ça représente les dents. Ensuite, le A, ça compte zéro, et le D qui est doublé, c'est Dalet, comme le D de David. Et écoutez ce que ça signifie, ça signifie la porte, le poisson. Et on a vu l'autre fois, poisson en grec, ça se dit Itus. Et pourquoi c'est le symbole des chrétiens ? Il vaudrait mieux prendre ce symbole plutôt que la croire, enfin bref, je ferme la parenthèse. Parce que Itus, I-T-H-T-H-U-S, I comme Iézus, donc Jésus en grec, TH comme Christos, qui veut dire Christ, loin le Messie, loin L apostrophe ou I-N-T, celui qui est loin, le Messie. TH comme Teios, qui veut dire Dieu ou de Dieu, ou là c'est Théou, le Théou qui veut dire de Dieu. Et U comme Uios, qui veut dire fils, donc c'est comme si pour le moment ça disait Jésus-Christ ou Jésus le Messie, de Dieu, fils, donc fils de Dieu. Et S comme Sauveur, qui veut dire sauveur. Donc ça veut dire Jésus-Christ, de Dieu, fils, sauveur. Donc Jésus-Christ, fils de Dieu, le sauveur. Voilà ce que ça veut dire le poisson. Et c'est énorme que D, ça veut dire porte et poisson. Donc je me suis régalé, et je vais me faire les 100 noms de Dieu, mais je vais me régaler. Bon, ça va être des heures et des mois de recherche, mais c'est énorme. Là, c'est un plus que régaler. Je ne sais pas si vous vous ressentez comme moi, mais c'est énorme. Et le D, ça signifie aussi, dans Jean 14, verset 2 et verset 23, il y a plusieurs demeures d'école. Ça veut dire comme demeure, demeurer. Dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, c'est comme quoi, c'est vraiment important. Et si on prend Apocalypse, chapitre 21, au verset 3, et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il demeurera avec eux. Donc, c'est Dalet. Exactement, c'est comme le vrai truc, c'est comme s'il disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il tabernaclera avec eux. Sauf que ce n'est pas français. C'est pour ça, le français est beaucoup moins riche que l'hébreu et le grec. Donc, il habitera, il demeurera avec nous. Ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu, il sera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle puis il me dit, écris car ses paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, c'en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Encore, non, celui qui vaincra, héritera toute chose. Bon, je vous ai lu La Tête de Bœuf, Apocalypse 21, 3, 7, je viens de vous lire. Esaïe 41, 4. Je regarde, dites-moi, si vous voulez que j'aille plus vite, c'est vrai que je m'étends, je m'étends. Esaïe 41, verset 4. Qui a fait et accompli ces choses, celui qui appelle dès l'origine les générations, moi l'Éternel, le premier, qui suis aussi avec les derniers, le premier, donc Aleph, encore, La Tête de Bœuf. Et Esaïe 44, verset 6. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël est son rédempteur. Et son rédempteur. L'Éternel désarmé, je suis le premier et je suis le dernier et il n'y en a point d'autre, Dieu que moi. Amen. Et Apocalypse 1, 8, bon, on l'a vu. Et Esaïe 45, 12, on l'a vu aussi. Ah oui, je ferme une parenthèse rapidement. Une fois, je rêvais, parce que de temps en temps, bon, là, ça n'arrive pas trop en ce moment, mais de temps en temps, comment dire, je rêvais des versets. Par exemple, je voyais dans ma tête, bon, maintenant, je connais par cœur, mais avant de connaître par cœur, je voyais dans ma tête Jean 13, versets 34 à 35. Et en général, je ne me rappelle pas, mais quand c'est des versets, je me rappelle. Le lendemain, dès que je me suis réveillé, je suis vite allé voir dans ma Bible. Et après, je voyais, Jésus leur dit, je vous donne un commandement de vaut, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, à ce que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est énorme, mais écoutez bien ce qui est encore plus énorme, c'est que dans la journée ou le lendemain, mais dans le jour ou pile le lendemain, un frère ou une soeur sur WhatsApp ou Facebook me dit, « Ah, Eric, est-ce que tu connaîtrais un verset qui parle que Jésus, il nous demande d'aimer tout le monde ? » Puis j'ai dit, purée, trop fort, je l'ai eu, je crois que je disais au frère et à la soeur, je dis, purée, je l'ai rêvé cette nuit. Puis il dit, non, puis il dit, puis il dit, regarde, Jean 13, 34 à 35, puis il dit, « Ah, merci, c'est exactement ce verset que je cherchais et que je n'arrivais pas à le trouver. » Et une autre fois, je rêve, Esaïe 45, 12, et dans mon rêve, une voix me dit, mais retiens bien Esaïe 45, 12, et non pas 42, 15, mais afin que tu saches que c'est important de tout vérifier, retiens aussi 42, 15, mais c'est Esaïe 45, 12, et 42, 15, c'est vraiment à l'opposé. Puis je dis, mais retiens et dis-le à tes frères. Je dis, tiens, et le lendemain, je vais plus le regarder et là, je vais vous le lire avec vous, vous allez halluciner. Donc, Esaïe 45, 12, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen. Et 42, 15, je dévasterai montagnes et coteaux et je dessécherai leurs verdures, je changerai les fleuves en terre ferme et je dessécherai les étangs. Vous voyez, il y en a un, c'est le créateur et l'autre, c'est comme quoi il est le destructeur. Et en fait, c'est le mot El Shaddai. Ça veut dire destructeur, créateur, préservateur, ça veut tout dire sauf un truc qui est négatif entre guillemets, destructeur. Et là, pareil, dans la journée, il y a un père qui m'a dit ouais, il faut réinverser, qui dit comme quoi Dieu est le créateur mais à part dans les psaumes, ni dans Genèse, ni dans Apocalypse, il y aurait d'autres qui disent ben Esaïe 45, 12, il dit ben merci, c'est ce que je cherchais. Vous voyez comme quoi Dieu, il nous utilise vraiment au bon moment. Et moi, tout seul, des fois, ça ne vient pas mais quand je suis avec des frères et sœurs, là, ça vient. Comme quoi, ben en commun, ils nous utilisent pour l'utilité commune. Ah oui, et un dernier, comme quoi c'est important d'être des bériens de tout vérifier. Là, vous allez rire. Désolé, je m'étends, je vais vite, j'ai presque fini. Il y a une fois, il y avait une, ce n'est pas à mon église, je vous rassure, heureusement. Il y avait une sœur, enfin une sœur en crise qui allait se marier et le pasteur, il n'était pas disponible et il dit à un qui allait à la cérémonie, ben, dis-lui, attendez, je cherche, je ne veux pas dire de bêtises, d'où c'est important de vérifier. Alors, il lui dit, dis-lui, j'ai un verset pour elle, dis-lui, un Jean IV, attendez, deux secondes, je le cherche. Ouais, c'est ça, merci mon Dieu. Ah, mais c'est normal, vous ne trouvez pas que j'étais dans Jean IV, j'étais dans Jean V au lieu de Jean IV. Donc, vous allez halluciner. Donc, il lui dit, dis-lui, un Jean IV, verset 18. Et le frère, au lieu de lui dire, un Jean IV, verset 18, il lui dit, Jean IV, verset 18. Et vous allez voir, ça change où ? Un Jean IV, verset 18. Donc, elle allait se marier, je vous répète, je ne sais pas comment ça finit, mais bon. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte renferme une punition et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, c'est ça qu'il devait lui transmettre. Et au lieu de dire, un Jean IV, verset 18, il lui dit, lis Jean IV, verset 18. Écoutez bien Jean IV, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, tu as dit vrai en cela. Ça change tout. D'où l'importance de vérifier. Parce que même moi, une fois dans mon église, et j'étais content d'un côté et déçu d'un autre, et je n'ai jamais pu rectifier parce qu'à chaque fois, j'y pense quand je ne suis pas dans l'église, dit Jésus-Christ, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et au lieu de dire, pourtant je connais par cœur, au lieu de dire Hébreu 13, verset 8, je leur ai dit Hébreu 8, 13. Et puis aucun de mes frères et sœurs n'a vérifié parce qu'ils m'ont cru, ils m'ont cru, parce que je connais un peu la Bible. Et puis, donc d'un côté, ça m'a flatté, puis oui, mais c'est bien gentil, mais après, dans la voiture, après je dis, mais attends, je leur ai dit Hébreu 8, 13, au lieu de Hébreu 13, 8, Hébreu 8, 13, c'est complètement différent. Et après, à chaque fois, je pense à rectifier. Et puis, d'un côté, j'étais content parce qu'ils disent, ils me croient sur parole, mais d'un autre, je me suis dit, attendez, ça veut dire que quelqu'un qui aime bien, il croit sur parole sans vérifier. Non, c'est important de vérifier, les amis. Donc, tout ce que je vous dis, parce que je ne suis pas, on fait des erreurs. La parole ne fait pas d'erreurs, mais nous, on en fait. Donc, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité, Hébreu 13, et Hébreu 8, 13, c'est complètement différent. Hébreu 8, 13 nous dit, en parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première, or ce qui est devenu ancien et a vieilli et près de disparaître. C'est vraiment complètement différent. Bon, bref, je ferme la parenthèse. D'où l'importance de vérifier tout ce que vos prédicateurs ou pasteurs ou même vous-même disons et même moi, surtout moi, parce que je me plante souvent en plus. Donc, juste, j'ai presque fini les amis. Donc, l'hamède, je vais prendre exprès de deux autres versets, comme quoi c'est la baguette. Donc, Genèse 49, verset 10, Genèse 49, verset 10, Genèse. Et c'est pour ça que je n'aime pas interpréter la Bible par mon intelligence parce que je n'en ai pas. Bon, enfin, j'ai une intelligence d'homme donc trop limitée. Donc, c'est pour ça que je préfère interpréter la parole par elle-même. Et là, on est sûr de ne pas se compter parce que c'est bien beau un pasteur ou un prédicateur qui va vous dire, ben voilà, tel verset, ça veut dire ça, 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 et il va dire juste un ou deux versets pour étayer son truc ou un seul ou aucun autre. Il va re-répéter que celui-là. Ben, je m'excuse, ben pour moi, non. On doit appuyer ce qu'on dit qu'avec la parole. On doit être des bérets, hein. Il faut être sûr de ne pas se tromper et de ne pas se faire mener en bateau parce que, je le dis souvent, l'ennemi, il a su entraîner Adam et Ève, nos premiers parents qui étaient parfaits. Il a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits. Nous qui sommes mauvais, moi le premier, si on ne s'accroche pas à Dieu et à sa parole, si on ne vérifie pas. Vous croyez qu'il a entraîné nos parents parfaits ? Vous croyez que là, il se tourne les pouces et qu'il ne fait rien ? Vous ne croyez pas que le monde entier est sous sa botte parce qu'il ne vérifie pas, parce qu'ils ne sont pas des béréens, parce qu'on ne vérifie pas toutes nos croyances avec la Bible ? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, psaume 119-105. Parce qu'on a beau avoir une lampe, imaginez, vous avez à vous déplacer la nuit, ah, j'ai une lampe dans la poche mais je ne l'allume pas, je vais me casser la figure tout au tard. C'est pareil pour la Bible, si on ne l'ouvre pas, si on ne l'aide jamais, on va se casser la figure dans tous les pièges de l'ennemi. Et il est subtil, vous ne croyez pas qu'il a fait chuter nos premiers parents, il ne va pas nous laisser tranquilles comme ça ? Il faudrait que toutes nos croyances sont vérifiées avec la Bible. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Donc, Genèse 49-10 nous dit « Le sceptre ne s'écartera point de Judas ni le bâton, bâton verge de législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le silo » qui veut dire « Repos pacificateur » à lui l'obéissance des peuples. Donc, Jésus le Messie. Amen. Donc, vous voyez comme quoi la mède, la baguette, la baguette, le bâton, la verve. Et Matthieu 2, verset 6, nous dit « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Judas car c'est de toi que sortira le conducteur qui pètera Israël, mon peuple. » Donc, qui pètera avec un bâton, avec sa verge, qui nourrira. Amen. Ça, pour la baguette, j'ai pris que deux. Ensuite, Chine, Sine, les dents. Là, j'ai pris que trois versets. Donc, Genèse 49, versets 9 et 12. Judas est un jeune lion qui est revenu du butin à mon fils. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion qui le fera lever. Parce que les dents, ça représente le rugissement et le rugissement, ça fait penser à Lyon. C'est pour ça que je vous ai pris ce texte. Et le verset 12, il a les yeux brillants de vin et les dents blanches de les dents. Chine. Nombre 24, verset 9. Nombre 24, verset 9. C'est pour ça que je vous dis, c'est des heures et des heures de recherche. Mais avec plaisir. Nombre 24, 9. Mais j'aimerais devenir pasteur ou théologien. Il y a du boulot. Il s'est courbé, il s'est couché comme le lion, comme la lionne qui le fera lever. Ceux qui te bénissent seront bénis et ceux qui te maudissent seront maudits. Comme vous avez vu, les dents blanches, le lion, le lion rugissement, dents, ça va ensemble. Et Miché 5, verset 8 ou verset 7, pardon. Des fois, il y a un décalage d'un verset, suivant si le titre ne compte pas. Dans les psaumes, c'est pareil. Des fois, il y a des psaumes qui sont décalés. C'est pour ça que, par exemple, les Aïs 9.5, dans certaines versions, c'est les Aïs 9.6. Là, Miché 5.8. Dans d'autres versions, c'est Miché 5.7. Alors, Miché 5, verset 8 chez moi ou verset 7, ça dépend. Et le reste de Jacob sera entre les nations parmi des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lion saut parmi les troupeaux de brebis qui, lorsqu'ils passent, foulent et déchirent et personne ne délivre. Amen. Donc, comme quoi, les dents déchirent et les dents en rugeant et comme on a vu, dents blanches aussi. Et maintenant, porte et poisson, on va voir juste 1, 2, 3, 4, 4 textes. Alors bon, je vous ai dit que c'est poisson et hicus. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et donc maintenant, porte et poisson, donc j'en dis, et j'ai presque fini, les amis. Alors, j'en dis, verset 2, mais celui qui entre ensuite, le verset 7, Jésus donc leur dit encore en vérité, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Donc ça, c'est énorme d'alève. Ensuite, le verset 9, toujours de Jean 10, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Amen. Donc, de la nourriture encore. Nourriture pour poisson, ça fait double truc, porte et poisson, poisson comme nourriture. Jean 10, toujours verset 11 et 28. Alors, verset 11, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie, ses brebis. Et le verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Donc ça, c'est énorme. Et Jean 15, 13, et après, j'ai plus qu'un autre texte, Jean 15, 13 nous dit nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Le verset 14, désolé, je ne peux pas m'en empêcher, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Commande. Bref, je ferme la parenthèse. Et maintenant, le dernier texte, 1 Jean 5, verset 10. Tiens, il est parti, 1 Jean 5, verset 10. De toute façon, Jean J, je l'enverrai. 1 Jean 5, verset 10. Celui qui croit au fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son amène. Donc c'est ça qui est énorme. Et donc Aleph, ça vaut 1. Lamed, ça vaut 30. Chine, ça vaut 300. Mais là, il faut que je fasse des recherches. Et d'Alet, ça vaut 4. Donc ça fait 31 plus 300, ça fait 331 plus 4, 335. Mais après, je ne sais pas s'il faut compter le double D. C'est pour ça qu'il faut que je me renseigne auprès de mon frère et ami juif messianique. Donc sinon, ça fait 335 qui fait 3 plus 3, 6 plus 5, 11. Et 11, ça fait 2. Mais 11 et 2, il faut que je m'enseigne sur la signification. Et si jamais le 4 se rajoute du double D, ça fait 15 qui fait 6. Et 6, 6, ça veut dire malédition, transgression, clou, mort, je ne sais pas. À moins que l'éas, là, il faut que je m'enseigne sur la suite. Mais en tous les cas, c'est énorme. Le tétragramme, ça veut dire l'infini, en gros, et ça veut dire tout ce qu'il a fait pour nous. Le Saint-Esprit qui met un souffle et comme quoi Dieu est devenu homme, qui meurt avec le W et qui ressuscite avec le H. Ensuite, Elohim, Dieu 3 en 1 qui veut dire tête de bœuf, le premier, le commencement, la force, baguette, la médiation, le moyen, c'est-à-dire par le médiateur et par un homme dans lambda qu'il est devenu un homme dans lambda mais qu'il est aussi nourriture, pain et verge. Ensuite, l'eau de Elohim comme quoi il meurt et il devient malédiction pour nous. Le H, il ressuscite à nouveau louant sous homme et il est la résurrection et la vie. Ensuite, la main, le Saint-Esprit et l'eau qui représente la pureté nous enlève de nos souillures et nous baptise. Aussi, qu'il est la signature, son accomplissement, l'achèvement, l'aboutissement, le dernier, l'oméga, donc il est à la fois alpha et oméga, aleph et Tho à la fin. Et El Shaddai, qui veut dire commencement, premier, force, toujours, tête de bœuf, baguette, toujours pareil, dents, qui signifie le lion, le rugissement et d'alètes, porte et poisson. Il est le berger, la porte, il faut entrer par lui et le poisson qui veut dire nourriture mais aussi et surtout qui est le symbole des chrétiens comme quoi tout est lié à Jésus-Christ de Dieu-Fils, le Sauveur. Donc c'est énorme. Merci. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Robin et tous les frères et sœurs qui étaient connectés. Merci de bénir abondamment Isuki, Mathieu, merci de me bénir ainsi que moi-même et tous mes amis, famille et amis. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin et cela quoi qu'il puisse nous arriver. Tu nous dis dans ta parole dans Matthieu 24, 12 que l'iniquité, c'est-à-dire le péché s'accroît parce que l'amour au plus grand nombre se refroidira. Mais tu nous dis au verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc merci qu'on soit la minorité que l'amour, qu'on soit la minorité auquel l'amour ne se refroidit pas mais au contraire veuille faire bouillir en nous ton amour si tu nous promets que l'apôtre Paul qui dit « Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire toi qui a commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc merci de l'accomplir en chacun de nous. « Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. » Philippien 4, 13 « Et tout est possible à celui qui croit. » Marc 9, 23 la fin du verset. « Tout ce que nous demanderons avec toi par la prière nous le recevrons. » Matthieu 21, 22 « Car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. » 1, 37 Donc merci pour ces belles promesses. Merci de m'avoir donné ce don de retenir les versets bibliques. Et merci de nous bénir abondamment et qu'on puisse être des canaux pour porter ton immense amour au monde entier, ton évangile, ta bonne nouvelle, de ton royaume, de ton salut. Et merci pour tout. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vais arrêter le...